Ce serait une bonne idée. Il n'y a plus de présentation de visiteurs. Nous passons donc à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Alors, la Première ministre a dit qu'elle avait répondu à plus de 100 questions concernant les allégations de corruption au cours de l'élection partielle de Sudbury. Mais la vérité, c'est que la Première ministre n'a pas répondu à ces questions de manière appropriée. Nous allons arrêter de poser ces questions dès qu'elle répondra réellement à ces questions. Est-ce que la Première ministre a demandé à Patsubara, à Jerry Lawhead, d'offrir un poste à Andrea Olivier en échange du retrait de sa candidature, oui ou non ? La vice-première ministre. Alors, je suis sûre que le député d'en face va vouloir corriger son compte rendu. La Première ministre a en fait répondu à 107 questions à ce sujet. La Première ministre a été tout à fait ouverte avec cette Assemblée, avec les médias, avec le grand public en ce qui concerne ces allégations liées à l'élection partielle à Sudbury. Et elle a répondu à des questions à de nombreuses reprises, des questions de la part des médias. Le député de Renfrew, deuxième fois. Alors, nous avons coopéré pleinement avec cette enquête. Nous allons continuer de le faire. Et c'est une affaire qui est devant les tribunaux, donc nous n'allons pas faire de commentaires supplémentaires à ce sujet complémentaire. Monsieur le Président, voilà encore une manière d'éluder la question. Jerry Lawley Jr. a dit qu'il avait pris part à des conversations avec la Première ministre et Pat Sobera, qui avaient pour objet de terminer la situation du candidat libéral à Sudbury et du choix du candidat. Et Pat Sobera a dit qu'elle allait s'adresser directement au candidat Olivier. Et est-ce que, donc, la Première ministre a donné l'autorisation à sa chef de cabinet adjointe d'offrir ce poste à M. Olivier en échange du retrait de sa candidature, le leader parlementaire du gouvernement ? Monsieur le Président, je dois dire que je suis tout à fait choqué de voir que le député d'en face continue de... Le député de Hamilton et Stony Creek, à l'ordre. Continuez. Alors, je suis vraiment choqué de voir que les députés d'en face continuent de ne pas respecter la loi ni les conventions de cette Chambre, la Cour suprême, les universitaires et même notre règlement interne, disent clairement que les affaires qui sont devant les tribunaux ne peuvent pas faire l'objet de discussions dans cette Chambre. Il ne s'agit pas ici de manipuler la vérité. Ce que font les députés d'en face, c'est de jouer des jeux politiques avec des affaires qui ont été portées devant les tribunaux et ce, dans l'irrespect total des règles de cette Chambre. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, ceci s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre a dit qu'elle allait coopérer pleinement. Et donc, ceci voudrait dire que si elle était assignée à comparaître, elle témoignerait devant les tribunaux, n'est-ce pas ? Mais à plusieurs reprises, j'ai posé cette question et je n'y ai pas entendu de réponse satisfaisante. Mais c'est tout à fait hypocrite de dire qu'on va coopérer, mais ne pas témoigner. Retirez vos propos. Je les retire. Est-ce que la première ministre va comparaître, si elle est assignée à comparaître, et témoigner ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le leader parlementaire du gouvernement. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais répondre à ce que vient de dire le député d'en face. Il faudrait qu'il écoute, en fait, le député de Leeds-Granville, qui a dit en février, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il a demandé au gouvernement d'arrêter de s'ingérer dans une enquête en cours et de laisser l'affaire suivre son cours. Et il a tout à fait raison, le député de Leeds-Granville. Le député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois de Renfrew-Nipissine-Pembroke, vous êtes averti. Et j'aimerais vraiment demander au chef de l'opposition d'écouter son collègue lorsqu'il dit qu'il ne faut pas s'ingérer dans les affaires qui ont été portées devant les tribunaux. La première ministre a été tout à fait transparente vis-à-vis de cette chambre, des médias, des ontariens, et elle a collaboré pleinement avec l'enquête, et elle va continuer de le faire. Merci, nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, pardon, ma question s'adresse à la première ministre. Malheureusement, ce genre de réponse est très fréquente de la part des libéraux. Alors malheureusement, il y a eu un sabrage du financement des médecins en février et en avril, et les libéraux continuent de sabrer dans ce budget, ce qui représente à peu près 800 millions, ou même plus, en suppression de financements cette année. Alors il y a de plus en plus de temps d'attente, des listes d'attente qui s'allongent sans cesse. Est-ce que la première ministre pourrait expliquer comment une mère doit passer, comment il s'est fait qu'une mère doit passer la nuit au service des urgences, parce qu'on n'a pas le temps de la traiter ? Réponse. Le député d'en face ne comprend pas du tout la situation, j'ai l'impression, parce que le fait d'introduire des contraintes dans le financement des soins médicaux, en fait, nous permet de prodiguer davantage de soins dans cette province. Le député d'en face dit que les médecins devraient être payés encore plus, mais nos médecins sont d'ores et déjà les médecins les mieux rémunérés de tout le pays. Et si nous avons encore des fonds à dépenser, eh bien, il faudrait les dépenser dans les soins à domicile, par exemple. Votre propre groupe parlementaire nous a demandé de prodiguer davantage de soins à domicile et que ces soins soient de meilleure qualité. Je ne pense pas qu'on doive rémunérer encore plus les médecins. Réponse. Alors, encore une fois, ceci s'adresse à la vice-première ministre, ce n'est pas une solution viable parce qu'il y a déjà une pression très importante qui est exercée sur le système de soins de santé en Ontario. Et les décisions du gouvernement vont avoir un impact négatif sur les patients. Les patients doivent avoir accès aux soins en Ontario. Les patients méritent les soins qu'ils ont financés par les impôts qu'ils ont payés. Est-ce que la vice-première ministre pourrait expliquer pourquoi le gouvernement procède à ces compressions à une époque où nous ne pouvons pas nous le permettre ? Réponse. Monsieur le Président, c'est une accusation qui est tout à fait révoltante. Il ne comprend pas la situation. Nous investissons davantage dans d'autres parties du système de soins de santé. Nous sommes en train d'améliorer les soins et nous devons donc limiter la rémunération des médecins pour pouvoir faire ces investissements. Il n'y a eu aucune réduction des soins aux patients. Nous avons de très bons médecins dans cette province. Terminé, s'il vous plaît. Et donc, le fait de rémunérer davantage les médecins ne va pas arranger les problèmes qui se posent dans notre système de soins de santé. Nous avons parmi les médecins les mieux payés du pays et parfois même du monde. Donc, je pense que vos priorités ne sont pas les bonnes ici. Complémentaire final. Monsieur le Président, Ma question s'adresse encore une fois à la vice-première ministre. Alors, le gouvernement est en train de réduire le financement des services de lutte contre la dépendance et la toxicomanie. Vous vous rendez compte ? Il y a une compression à hauteur de 50 % dans ce domaine. Il y a des cliniques qui se consacrent aux besoins des personnes souffrant de dépendance. Il y en a six à Toronto et elles menacent de fermer. Et le risque de retomber dans la dépendance est un risque tout à fait grave. Alors, je pense vraiment que ce gouvernement manque de compassion. Est-ce que la Première ministre ne se rend pas compte qu'on a besoin de ces cliniques ? L'heureusement ? Réponse. Encore une fois, si le député d'en face pense que la solution est de rémunérer les médecins davantage, je pense qu'il a tout à fait tort. Alors, nous avons investi depuis 2003 dans notre système de soins de santé. Il y a eu davantage de postes de médecins qui ont été créés. Nous avons inversé la tendance qui consistait à ce que les médecins quittent cette province. Nous avons 24 000 infirmières supplémentaires qui travaillent dans notre province. et le chef de l'opposition a soutenu M. Harper lorsqu'il a sabré le financement aux soins de santé, ce qui a coûté à l'Ontario. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Dans sa réponse à ma question d'hier, la première ministre a dit qu'il était tout à fait manifeste depuis le début que son gouvernement allait vendre Hydro One. En fait, elle a dit que les néo-démocrates avaient commencé à poser des questions à ce sujet en 2014. Et elle a tout à fait raison. Les néo-démocrates ont commencé à poser des questions à ce sujet en 2014 et au printemps 2015 également. Également à l'heure actuelle. Le 21 octobre, j'ai posé une question à la première ministre concernant la vente possible de Hydro One. Est-ce que la première ministre se rappelle de la réponse qu'elle m'a fournie à l'époque ? La vice-première ministre. Alors, nous avons été tout à fait transparents pendant tout ce processus. Nous avons pris l'engagement de construire les infrastructures dont ont cruellement besoin toutes les parties de cette province. Et nous avons pris l'engagement de réévaluer la valeur de nos biens provinciaux pour pouvoir investir dans les infrastructures dont nous avons besoin aujourd'hui. en avril 2014, nous avons créé le conseil consultatif de la première ministre pour la gestion des biens provinciaux. Nous leur avons demandé de se pencher sur nos biens provinciaux ainsi que Hydro One. Et donc, je pense que dans notre communiqué de presse du 11 avril, nous avons dit clairement que nous allions nous pencher sur la valeur de Hydro One afin d'en dégager la valeur maximum. et c'était inclus dans notre budget, notre budget de 2014 qui a été présenté deux fois d'ailleurs et dans notre programme électoral. Et donc, la députée a également fait campagne sur la même chose. Réponse. Alors, complémentaire plutôt, pardon. Donc, en fait, il y a eu une question directe que j'ai posée le 21 octobre. J'allais dire le 24, mais c'est mon anniversaire. Donc, le 21 octobre 2014, je le répète, j'ai demandé à la Première Ministre si elle allait vendre les actifs de Hydro One et elle a répondu, et je la cite, la chef du 3e parti sait que nous n'allons pas vendre ses actifs, elle sait que nous allons conserver ses actifs dans les mains du public. C'est dans le journal des débats. Ce sont les termes exacts qu'elle a utilisés. Donc, c'est intéressant, vraiment. La Première Ministre a refusé d'être franche et honnête avec les Ontariens concernant ses intentions concernant Hydro One. Donc, je pense vraiment qu'il est temps que la Première Ministre avoue qu'elle n'a jamais été honnête avec les Ontariens et il faut qu'elle s'engage à ce qu'il y ait des audiences organisées avant la vente de Hydro One. Réponse ? Monsieur le Président, nous sommes très francs et honnêtes, en fait. et l'argument qu'elle vient de présenter est tout à fait fallacieux parce que ce plan faisait partie de notre budget de 2014. Nous l'avons présenté à deux reprises. Il faisait également partie de notre programme électoral. Alors, je vais vous lire la page 4 de notre programme électoral. Notre plan consistant à favoriser l'essor de l'Ontario inclut la réévaluation des actifs provincials afin de pouvoir financer les infrastructures dont a besoin la province. Et nous avons 3,1 milliards de dollars consacrés à cet effet ou 10% de notre plan faire progresser l'Ontario. Hydro One a été mentionné à trois reprises dans notre budget, Monsieur le Président, et nous allons donc évaluer la valeur de Hydro One et essayer d'en maximiser la valeur complémentaire finale. De nombreuses personnes dans cette province ont exprimé leur opposition à la vente de Hydro One. 170 municipalités ont vraiment exprimé leur opposition très clairement parce qu'on ne les a pas consultées concernant la privatisation la plus importante de l'histoire de cette province et qu'il n'y avait aucun signe précurseur de la liquidation ou de la vente arabais de cet actif. Et quoi que dise la Première ministre, elle n'a pas fait campagne sur ce thème ? Est-ce que la Première ministre va enfin avouer que les libéraux n'ont aucun mandat de liquider Hydro One ? Réponse ? Je crois qu'il est clair et que la députée d'en face sait très bien que ce thème a été abordé dans notre budget de 2014 qui a été présenté deux fois. Il faisait partie de notre programme électoral. Nous avons également créé ce Conseil consultatif de la Première ministre pour la gestion des biens provinciaux à cet effet. Donc, nous avons besoin cruellement de nouvelles infrastructures dans cette province. de la France. Veuillez poursuivre. La demande première des municipalités, le financement des infrastructures, prolongement de pipelines, trains légers, transports en commun rapides et les tronçons pour les pipelines dans le Nord et c'est un fonds avantageux pour les municipalités. Ils veulent les investissements mais il faut les payer aussi. Question ? Chef du troisième parti, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Jerry Lockheed qui est un fier soldat libéral. C'est quelqu'un qui prend les décisions pour les libéraux et il a recueilli des centaines de milliers de dollars pour les libéraux et M. Trudeau. Bien que la question n'être pas de chaque côté. Veuillez poursuivre. Il a recueilli des centaines de milliers d'argent pour la Première ministre et M. Trudeau. On parle aux gens de Solvary. Ils savent que M. Lougheed a été un agent des libéraux et le scandale ne fait que renforcer cette impression. Est-ce qu'elle veut accepter la responsabilité et les gens de son bureau ou bien est-ce qu'elle veut jeter M. Lougheed sous les roues de l'autobus. Le député de Solvary travaille en proximité avec les Solvary et parle des investissements qui augmentent la vie des gens d'Ontario. Le fonds du patrimoine nous avons investi dans 940 projets créant plus de 3000 emplois. On a dépensé 60 millions de dollars pour le tronçon de l'autoroute 69, puis le prolongement de l'autoroute 69 au sud de Solvary et un autre tronçon d'autoroute. Nous avons investi dans un nouvel hôpital, l'hôpital régional de Solvary qui va recevoir 275 millions de dollars cette année et une augmentation de 40 % et plus. Solvary fait bien sur les libéraux. Complémentaire, il y a sûrement quelqu'un qui a demandé à M. Olivier de s'écarter. Cette personne, c'était Jerry Lougheed Jr, le fier soldat libéraux, bien libéral, bien connu. Le Parti libéral veut se distancer dans le journal de Solvary. Finalement, la responsabilité de cette farce est auprès du bureau de la première ministre. Quand est-ce la première ministre ou la première ministre de cette province assume la responsabilité de son rôle dans le scandale et ainsi que le scandale des personnes de son bureau politique, l'idée parlementaire du gouvernement, c'est une question ironique, je pense. Nous avons reçu des lettres de M. Lougheed lorsqu'il a donné 500 $ en 2014 à l'ancien député provincial, M. Chimino, et également ainsi qu'il a donné un autre 500 $ à la même campagne en 2014 sans mentionner pour une lettre de remerciement à l'invité des événements en 2008. Lorsqu'il a donné 600 $ et ainsi de suite, je pense que la débutée d'enfants et la chef du troisième doivent être faire attention aux l'heures de parler lorsqu'ils ont reçu des donations de la même personne. Cette cause, cette affaire est devant la Cour, respectant le processus juridique complémentaire. La responsabilité du scandale de Southbury doit être assumée par la première ministre de cette province. L'enregistrement des conversations entre M. La Haye et le député ou le chef du personnel de la première ministre. Les Sadeborois savent très bien que M. La Haye est un excellent soldat libéral. Fait ce qu'on lui demande par M. Trudeau ou la première ministre. Elle n'accepte aucune responsabilité et son chef de bureau continue de travailler dans le bureau de la première ministre. quand est-ce la première ministre de cette province accepte la responsabilité et assume ses responsabilités pour son rôle et son rôle des gens de son bureau dans le scandale de Southbury. Je crois qu'ils n'ont pas dit non à M. La Haye lorsqu'il participait aux événements de NDPP M. Gibeino ainsi qu'à l'association néo-démocrate. année après année et puis maintenant ils trouvent ça ridicule et que ça aidait d'autres partis politiques et ils exerçaient ses droits démocratiques dans le processus électoral. Nous sommes très fiers des investissements que l'on a fait à Southbury soins de santé, soins de santé, éducation, millions et millions de dollars investis à Southbury pour qu'ils puissent avoir la qualité de vie longuement méritée. je demande à la députée d'en face le député parlementaire adjoint deuxième avertissement je ne veux pas que vous utilisiez le micro de quelqu'un d'autre ou d'un autre député veuillez poursuivre je n'étais même pas au courant de cette manœuvre je demande à la députée de respecter la loi une fois plus en cette charme et de ne pas intervenir dans les poursuites en cours devant les tribunaux une autre question députée de Hagen-Nedgesex London ma question s'intéresse à la vice-première ministre les ontariens avec les maladies chroniques sont préoccupés par les mesures du gouvernement alors que des 20 000 médecins vont passer les intérêts des patients en premier pour eux c'est simple c'est un travail important la santé du patient mais le gouvernement s'attaque aux médecins aux patients souffrant de diabète de maladies chroniques de maladies cérébrales pour payer les libéraux et le scandale gaz central cybersanté ou l'autre et le registre de personnes diabétiques vous avez coupé 800 millions de dollars dans le financement aux patients cette année seulement au cours du printemps vous avez transféré 54 millions d'un transfert fédéral vers pourquoi est-ce que vous coupez les services de santé pour payer pour les scandales vice-première ministre merci le député en fait sait très bien que le gouvernement doit faire des choix où les données publiques sont dépensées lorsqu'on voit que les ontariens devaient payer trop pour les médecins en tant que pharmacien à penser qu'on ne devrait pas couper le prix des médicaments croyez-vous encore qu'on devrait augmenter le prix des médicaments et augmenter la rémunération des médecins on doit prendre des décisions difficiles et l'une d'entre elles c'est que la rémunération des médecins a un enveloppe qu'il faut respecter cet enveloppe budgétaire qui ne coupe pas les soins aux patients mais seulement la rémunération des médecins pour qu'on puisse avoir davantage de services ou de soins de santé aux patients je crois que les gens à la maison savent très bien que ce que dit la ministre elle prétend toujours que ça a coûté 40 millions de dollars comme le scandale des centrales au charbon et les couper à la gestion des maladies chroniques ça n'a aucun sens les études montrent que le dépistage récent ou précoce permet d'éliminer des coups et cela aura un impact important sur les patients les régions rurales d'Ontario ou le nord d'Ontario seront impactées parce que les ressources ne sont pas très courantes coupures de 75% 30% pour les patients coupés la liste d'attente va augmenter les malades seront plus malades l'accès aux médecins sera diminué et les coûts vont augmenter pourquoi essayez-vous de créer une crise en soins de santé pourquoi ne retournez pas à la table de négociation avec les médecins de l'Ontario arrêtez la bandier veuillez-vous asseoir veuillez-vous asseoir merci vice-première ministre les ontariens nous avons les meilleurs médecins en Ontario nous avons les meilleurs soins aux patients le rapport publié hier qu'en moyenne que les médecins facturent le gouvernement de plus de 360 000 $ par année vous voulez que l'on augmente la rémunération des médecins qu'il faut prendre l'argent ailleurs je ne suis pas préparé ce serait irresponsable de prendre l'argent des soins à domicile des médicaments ou les dispositifs de perte d'audition nous avons un système en place qui a été accepté par l'association des médecins et le gouvernement nous avons un négociateur en place ou un médiateur ils n'aiment pas la réponse mais nous avons le bon plan nouvelle question députée de Nickelback pour la première ministre par intérim les gens s'inscrivent dans une école de médecine mais le gouvernement veut alors que vous voulez faire bien et ceci n'est pas acceptable les mesures de ce gouvernement sont une manasse pour les soins de santé arrêtez la pendule et poursuivre les mesures du gouvernement sont une menace pour les soins de santé si je pouvais identifier la personne elle serait avertie lorsque je me lève vous vous fermez même lorsque je m'assois oui merci les mesures de ce gouvernement menacent les soins de santé ils créent des obstacles à l'accès aux soins de santé aux personnes qui en ont besoin de plus le gouvernement voit les dommages aux soins de santé malgré tout ils vont de là-bas le gouvernement doit reconnaître que les médecins doivent être rémunérés pour les soins qu'ils dispensent question en trouvant une transaction ou en ayant un règlement qui ne nuit pas aux soins de santé c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne traite pas les médecins avec respect et ne négocie pas vice-première ministre aujourd'hui c'est un jour spécial à l'Assemblée j'ai entendu la députée qui voulait avoir des soins à domicile des sages femmes et des préposés à la personne et aujourd'hui elle dit qu'il faut augmenter la rémunération d'un groupe de personnes qui font un excellent travail mais qui sont déjà les médecins les mieux payés au pays et même dans le monde j'ai un rapport en main que les médecins de l'Ontario sont les mieux payés au pays à la hauteur moyenne de 360 000 dollars et plus par année et je dois l'admettre leur travail est important que la rémunération n'est pas dans l'une de nos priorités fondamentaires aujourd'hui plus 1,2 million d'Ontariens à l'échelle de la province parlent contre les dommages aux soins de santé en Ontario est-ce que le gouvernement écoutera je crois que vous n'aimez pas écouter les interviens lorsque le gouvernement prend une décision en ligne latérale ça ne fonctionne pas la négociation c'est le progrès pas toujours facile mais c'est la façon d'obtenir des résultats c'est comme une entreprise les cabinets de médecins ils doivent suivre les règles lorsque les règles continuent de changer les petites entreprises trouvent ça difficile de se maintenir à flot si les médecins ferment leurs pratiques alors qu'on aura moins accès aux soins de santé la question est toute simple le gouvernement va-t-il retourner à la table de négociation avec les médecins monsieur le président nous voulons avoir une excellente relation avec l'association ou l'ordre des médecins de l'Ontario c'est une relation importante en 2012 dans notre entente nous avons élaboré un plan pour parvenir une entente si on ne pouvait pas parvenir lors d'une table de négociation malheureusement l'offre a été refusée et que en fonction des besoins des ontariens c'était une offre où on a choisi un médiateur monsieur Winkler qui s'est penché sur l'enjeu sur un remport est publié il a recommandé que l'ordre des médecins retourne à la table de négociation et accepte l'entente proposée c'est ce qu'on a fait mais l'ordre des médecins a refusé notre offre nous allons continuer à travailler avec l'ordre des médecins mais je pense que nous aurons un meilleur service système de soins de santé ou réseau de soins de santé au Québec député de Davenport ma question s'adresse à la ministre des services à la jeune ou à la jeunesse nous savons que le syndrome fœtal est un problème pour les femmes enceintes et que cette maladie est l'une des causes importantes de retard cognitif à l'échelle de la province y compris dans ma circonscription il est estimé que cette maladie peut affecter 1 sur 1 % de la population et ça peut mener à des handicaps plus importants pendant la vie qui coûte plus de 1,8 milliard de dollars en matière de soins de santé est-ce que la ministre peut faire une mise à jour sur les mesures prises par le gouvernement pour appuyer les victimes de syndrome fœtal Merci M. le Président je voudrais remercier la députée de Davenport qui vient de poser une question très importante et opportune je voudrais assurer la députée que je m'engage à assurer le meilleur début possible dans la vie pour les jeunes et la jeunesse et que leur développement est important nous voulons grâce à des services de dépistage et des programmes de développement des enfants pour que les jeunes développent leur plein potentiel y compris ceux qui souffrent du syndrome fœtal nous avons des programmes d'aide notre ministère finance 4,3 millions de dollars aux Premières Nations et leur collectivité pour dispenser des programmes à ces collectivités où se trouvent ces personnes et je vais vous donner plus d'informations au moment de la complémentaire merci M. le Président je voudrais remercier la ministre de sa réponse mais on sait que ce trouble de développement n'affecte pas seulement une collectivité locale cela a un impact social économique et nous savons très bien pourquoi les gens prennent de l'alcool mais que ce syndrome peut être enrayé est-ce que le gouvernement a pris des mesures pour mieux comprendre l'impact social et économique de ce désordre fétal sur l'économie de l'Ontario je voudrais remercier la députée de sa question mon ministère a travaillé à cet enjeu depuis un certain temps et je voudrais vous dire que la députée de Durham mon adjointe parlementaire a tenu 25 séances de table ronde aux dispensateurs de soins de santé et aux aides-soignants et aux personnes ceux qui sont affectés par cette maladie c'est un défi il faut identifier les priorités notre ministère travaille également avec un groupe d'experts qui fait des recherches des cliniciens nous avons mené des entretiens des entrevues à l'échelle du Canada pour trouver des preuves pour trouver pour élaborer une stratégie à cet égard en Ontario il y a eu également la participation du ministère de l'éducation également nous voulons assurer les meilleurs soins aux personnes qui ont cette maladie et je voudrais remercier la députée de Durham pour l'accès à un travail qu'elle fait députée de Cavotel Xbox ma question s'adresse à la procureure générale nous avons entendu la stratégie qui a frappé la vallée de l'Ottawa alors que trois jeunes femmes ont été brutalement tués et leur meurtrier est accusé de trois charges d'accusation et qu'il avait une longue histoire d'assaut et de charges en blague M. Borowski a refusé de signer un ordre de la cour pour rester éloigné de l'une des victimes il aurait dû avoir un drapeau rouge sur son modèle de violence et de coopérer avec les collectivités est-ce que le ministre peut dire à la Chambre combien d'autres récidivistes qui ont refusé de signer l'ordre de probation M. le Président je ne peux pas répondre à cette question je voudrais offrir premièrement mes sympathies aux victimes à leur famille et la violence familiale vous savez quoi c'est quelque chose que l'on prend très à coeur la première ministre que les trois ministres responsables se réunissent et fournissent de l'information à cet égard et d'élaborer un programme qui aidera à s'attaquer à cet enjeu nous avons un programme pour les victimes de violences familiales et c'est un décret de la cour et qu'il doit suivre et que les personnes qui commettent ces grimes doivent suivre ce programme et qu'ils doivent faire l'objet d'un suivi merci M. le Président question complémentaire merci M. le Président le gouvernement libéral assure toujours les Ontariens que leur sécurité ne serait pas en danger mais l'année dernière le gouvernement libéral a réduit les fonds pour le programme d'aide aux victimes de violences et maintenant on a réduit les fonds pour le programme que la ministre a mentionné il y a juste un agent de probation pour la région et ce qui est passé vous laissez les victimes toutes seules ce gouvernement doit vérifier ce qui s'est passé avec ces femmes là comment est-ce que la procureure générale peut assurer les Ontariens que les personnes violentes en particulier les récivilistes seront suivies de près je vais donner la réponse à la ministre déléguée aux affaires à la condition féminine plutôt merci je suis très contente que cette question a été soulevée malheureusement c'était une tragédie terrible et le bureau de la première ministre et moi-même on a entré en contact avec la directrice générale du centre à Renfro contre la violence faite aux femmes et on a remercié de la présentation mais comme j'ai mentionné la directrice du directorat comme on l'a mentionné à la période des questions a dévoilé beaucoup d'investissements le ministère de la santé a investi des blocs 1,1 million dollars pour des centres de traitement de violences familiales et du counseling et on fait des changements dans les mesures législatives pour que les femmes puissent laisser des bails résidentiels si elles sont des victimes de violences familiales merci une belle question le député de Bermelie-Gormalton je me demande à la vice-première ministre en dépit des réponses toutes faites de de la première de la ministre la première ministre laisse monsieur l'O.I.P. aussi au nom du député de Sudbury et de la chef adjointe de Kambini elle était coprésidente est-ce que la première ministre et les gens en poste vont accepter leur responsabilité ou est-ce qu'elle va laisser les soldats loyaux prendre le blâme je suis surpris que le leader adjoint du néo-démocrate mentionne des raisons de la cour suprême comme des réponses toutes faites et je pense que les juges de la cour suprême ne vont pas apprécier leur décision dans la cause comme des réponses toutes faites je vais redire ce que la cour suprême a dit et je cite une règle bien connue des pratiques parlementaires c'est qu'aucun député de la chambre des communes va commenter des causes devant les tribunaux monsieur le président avec tout le respect au député d'en face c'est pas une réponse toute faite c'est un principe juridique qui a été réaffirmé par la cour suprême du Canada et je demande aux députés d'en face de respecter cette convention question complémentaire merci beaucoup Jerry Lowey a fait des levées de fonds de millions de dollars à la première ministre et à Justin Trudeau et il y a rencontré le député de Sudbury pour lui demander et l'encourager à devenir candidat maintenant monsieur Lowey qui a fait le travail est accusé mais il suivait des règles la première ministre était celle qui était prête à faire ce qui était nécessaire pour gagner et le gâchis est sa responsabilité est-ce que la première ministre va accepter la responsabilité des actions des gens qui reçoivent ses décisions la députée de Nickelback a reçu un chèque de monsieur Lowey le député monsieur Semine a reçu des chèques et la circonscription fédérale néo-démocrate va continuer à recevoir des chèques de monsieur Lowey c'est pourquoi il pose cette question parce qu'il n'a pas reçu un chèque de monsieur Lowey ces questions sont motivées par la politique c'est une ingérence dans un système juridique il faut respecter les conventions et ne pas s'ingérer dans une cause juridique nouvelle question la députée de Davenport monsieur le président excusez-moi le ministre des légaux des affaires autochtones continue la députée de Berry monsieur le président ma question s'adresse au ministre des affaires autochtones le mois dernier la première ministre Wayne et le ministre Zimmer s'est rencontrée avec des chefs autochtones pour signer un accord historique qui donne une plateforme pour les premières nations de la province ontarienne pour travailler ensemble pour des priorités communes et je suis très fier de partenir un gouvernement qui travaille avec les partenaires autochtones pour avoir un progrès pour avoir de meilleurs résultats pour les premières nations et de créer des collectivités prospères l'accord politique marque un moment important pour notre gouvernement c'est un engagement à la coopération mutuelle est-ce que le ministre peut nous dire ce que la signature de cet accord politique veut dire pour tout l'Ontario avant de commencer excusez-moi j'ai mal identifié la députée de Berry je m'excuse le ministre des affaires autochtones merci monsieur le président j'aimerais remercier la députée de Berry de sa question le 24 août j'ai eu le grand plaisir de rejoindre la première ministre provinciale et le chef qui venait d'être élu pour la signature d'un accord politique qui va mener à une réconciliation entre le gouvernement et les premières nations un engagement à avoir des discussions des priorités communes comme le partage de la gestion des ressources partagées et aussi de créer les bases pour l'auto gouvernement des premières nations et ça c'est un jalon pour les trois parties je suis très content d'avoir participé et nous voulons continuer du travail avec le leadership des premières nations pour continuer à avoir une bonne relation question complémentaire c'est incroyable qu'on fait un tellement bon travail avec les premières nations de l'Ontario je vous remercie le ministre de son travail de négociation avec les premières nations je félicite le ministre et la première ministre qui ont travaillé avec beaucoup d'acharnement interruption du président veuillez terminer j'aimerais remercier le ministre et la première ministre qui se sont assurés que l'accord a eu lieu est-ce que le ministre peut nous expliquer quelles sont les prochaines mesures pour notre gouvernement en travaillant avec les peuples des premières nations pour avoir un Ontario plus fort et plus prospère réponse l'accord de cette la signature de cet accord c'est juste une première mesure de coopération entre le gouvernement et les premières nations il y a beaucoup de mesures encore à venir la signature de cet accord va nous aider à adopter les recommandations de la commission de la commission de réconciliation et les mesures qui vont aider à développer une nouvelle stratégie des traités pour qu'on puisse s'engager sur les partis pour revitaliser les relations et améliorer les résultats socio-économiques pour les peuples autochtones en Ontario la négociation de cet accord a été une expérience positive qui est le résultat et le résultat d'un dialogue positif que j'espère continuer à avoir avec le leadership autochtone je suis très fier du rôle de notre ministère et de la première ministre dans la signature de cet accord nouvelle question le député de Kitchener-Conestoga merci ma question s'adresse à la vice première ministre la première ministre a raté l'avis de la commissaire à l'intégrité sur la participation à l'élection fédérale elle est première ministre à plein temps mais elle a encore le temps d'aller prendre des photos avec le candidat libéral et chef libéral Justin Trudeau et elle a pris des photos avec Justin Trudeau elle a pris des photos avec Bill Blair et c'est une chose d'avoir un cheval dans la course et c'est une autre de dépenser de nos ressources est-ce que la vice première ministre peut nous dire pourquoi la première ministre à temps partiel ignore le conseil du commissaire à l'intégrité la vice-première ministre je dois dire que notre première ministre est la personne qui travaille le plus et que j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec l'économie l'énergie qu'elle démontre elle travaille vraiment beaucoup à chaque jour et c'est vraiment un phénomène je ne sais pas comment elle le fait et oui c'est clair c'est une super femme je suis d'accord elle est vraiment une super femme cette élection est une élection très importante pour l'Ontario et le gouvernement actuel a rendu clair qu'ils ne sont pas intéressés à travailler avec cette province ça a pris une année à la première ministre pour avoir une réunion avec le premier ministre fédéral le premier ministre du Canada on penserait aurait intérêt à avoir une réunion avec la première ministre de l'Ontario aussitôt qu'elle le voulait le gouvernement fédéral a essayé mais interruption du président je vais baisser la température s'il vous plaît ciblons les affaires du gouvernement je reviens à la vice-première ministre les mauvaises habitudes de la première ministre se passent à son groupe parlementaire qui continue à faire la promotion de ses collègues fédéraux en utilisant l'argent des contribuables pendant que la première ministre est sur le plateau avec Justin Trudeau interruption du président pendant qu'elle était avec Justin Trudeau le ministre de l'agriculture est donné des chèques du gouvernement avec le candidat local on fait des annonces provinciaux en utilisant l'argent des contribuables provinciaux pour aider des candidats au fédéral c'est pas une bonne utilisation peut-être que la commissaire de l'intégrité devait faire une enquête sur ce que la députée de Kitchener Centre et le ministre de l'agriculture font pourquoi vous travaillez pas pour la population ontarienne réponse la vice-première ministre nous pensons qu'il faut travailler pour la population ontarienne on a besoin d'un nouveau gouvernement un nouveau partenariat avec le fédéral un nouveau leadership à Ottawa interruption du président veuillez terminer on a besoin d'un partenaire qui va travailler avec nous pour avoir plus de sécurité et de bonnes occasions pendant la dernière élection on a proposé le régime de retraite de la province de l'Ontario mais le ministre des finances fédérales et d'autres ont fait tout ce qu'ils peuvent pour empêcher d'avoir un tel régime on a été obligé d'avancer avec notre propre plan parce que le fédéral ne faisait rien nouvelle question le député de Timmons Bay James merci ma question à la vice-première ministre ça vient de 2010 et les ontariens cherchent une réponse en 2012 votre gouvernement a décidé d'avoir un plafond mais plus tôt les ontariens ont su que le salaire des cadres des centres d'accès aux soins communautaires a augmenté de 27% en 4 ans et la semaine précédente on a su que la plupart des cadres des jeux panaméricains ont reçu des primes qui doubleraient leur salaire du fait qu'ils ont fait leur travail la plupart des ontariens ontariens trouvent ça troublant et insultant quand est-ce que le gouvernement libéral va arrêter de donner des salaires faramineux au PDG réponse la vice-première ministre c'est un peu riche venu de quelqu'un qui est dans un parti qui a voté contre la loi de transparence et de relevabilité dans les secteurs du secteur public et parapublic ils ont voté contre cette loi et ils ne sont pas contents de ce progrès on serait plus loin s'ils n'avaient pas déclenché cette élection vous vous souvenez de cette élection on avait déposé un projet de loi et on aurait eu adopté si on n'avait pas l'élection de déclencher on avance on fait le travail et on va développer des plafonds et des cadres de traitement dans le secteur public et parapublic on fait ce travail de façon réfléchie et on serait plus loin si vous l'avez appuyé au départ question complémentaire c'est un peu riche il y avait beaucoup de gens qui deviennent riches sous votre programme Justin vous vous souvenez le gars qui était responsable d'Hydro One il payait 750 000 dollars et maintenant on sait parce qu'on a eu la demande le nouveau PDG qui est embauché va recevoir 4 millions de dollars il va devenir riche lui notre parti dépose encore une fois un projet de loi aujourd'hui interruption du président un rappel vous parlez à la présidence troisième personne merci monsieur le président merci monsieur le président encore une fois je dis nous en tant que parti nous déposons un projet de loi de député qui planofonnerait les hauts traitements du secteur public à deux fois et demi de salaire de la première ministre c'est ce qui est seulement juste vous si vous êtes prêt vous pouvez avoir des plafonnements hauts traitements pour avoir de la justice plutôt que d'avoir des gens qui s'enrichissent dans la terre libérale réponse les ontariens ontariennes ont besoin de comprendre la logique des traitements on y croit c'est pourquoi on a déposé des mesures législatives pour l'accomplir j'ai hâte de commenter le projet de loi du député cet après-midi mais je peux vous dire je peux vous dire qu'on a fait du progrès depuis que la sanction royale du projet de loi 8 on apprend tous les renseignements sur les traitements des organismes dans le secteur parapublic on couvre tout des paiements sabbatiques des primes toutes les honoraires on fait notre travail et on fait d'une façon réfléchie basée sur les données probantes afin qu'on puisse avoir un plafond pour les traitements et j'ai hâte de continuer à le faire une nouvelle question du député de Durham merci ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs la semaine dernière on a annoncé qu'on a adopté des mesures pour renforcer le secteur immobilier la vente et l'achat et la responsabilité c'est la responsabilité du propriétaire à Durham les gens déménagent souvent et vont souvent dans des chalets et aussi achètent des lotissements proches de Zephyr il y a tellement de résidents qui sont très créatifs plutôt et beaucoup de ressources quand ils rénovent leur maison et donc c'est important d'avoir de bonnes règles est-ce que le gouvernement peut nous dire ce qu'on fait pour protéger les consommateurs dans les projets de rénovation à domicile merci ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs je veux remercier le député de Durham de poser des questions sur la protection des consommateurs nous voulons protéger les propriétaires de résidentiels avec une loi plus forte pour assurer un certain nombre de choses il faut avoir une période de réflexion pour des contrats les contrats doivent donner aux consommateurs des devis sur le service et ils peuvent payer seulement 10% de ce travail il faut si le travail n'est pas commencé dans les 30 jours il sera annulé et les accords des consommateurs donnent tous les détails et les dispositions clairement nous avons appliqué ces protections aux consommateurs et plusieurs compagnies ont été traînées devant les tribunaux parce qu'ils n'ont pas suivi ces règles les consommateurs pourront avoir accès à l'historique de ces compagnies on va continuer à protéger les consommateurs et je vais donner plus en saine question merci merci pour donner les dernières nouvelles et nous parler de ce que le ministère ou le ministre a fait et je pense que les gens devraient pouvoir améliorer leur maison sans devoir se fier à des gens sans scrupule donc nous sommes très heureux d'entendre qu'il y a des protections qui existent il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent des rénovations donc sont toujours une question importante et il y a des maisons qui peuvent être plus anciennes et qui pourraient par exemple avoir des fissures dans les fondations donc nous allons conseiller aux gens de Durham d'engager d'engager un inspecteur pour vérifier l'état des maisons avant qu'ils puissent l'acheter est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement va montrer qu'il faut faire preuve de redevabilité Alors le ministre merci aux députés de Durham pour le moment on travaille avec les inspecteurs immobiliers et certainement on a besoin d'éducation et également il faut savoir quelles sont les conditions financières c'est la raison pour laquelle notre ministère avait examiné cette profession et donc on a essayé de surveiller de plus près ce que faisaient les inspecteurs des immobiliers alors il y avait par exemple un besoin peut-être de permis des certificats pour savoir si les inspecteurs connaissaient vraiment leur métier et également on va regarder la qualité des rapports des inspecteurs il faudra que tout ça soit amélioré et certainement le public était tout à fait en faveur de ce genre de recommandations et mon ministère va mettre en place un cadre pour mettre toutes ces questions sur papier alors je vais remercier le député et on va dire quels sont les progrès dans ce domaine nouvelle question le député Thornhill merci monsieur le président j'ai une question pour la vice-première ministre ce gouvernement il est en train d'essayer de retirer de nombreux millions de dollars c'est quelque chose de tout à fait bizarre parce que c'est un gouvernement qui essaye de changer l'assiette fiscale de la province alors ils sont en train de nous dire que le système n'est pas bon dans toute la ville alors si l'impact n'est pas conforme à leurs besoins comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer que le système fiscal en place c'est encore le bon le ministre des finances on va être clair l'impact ce n'est pas une agence de la couronne et il n'y a pas de financement provincial c'est une corporation à but non lucratif qui a été financée par les municipalités ontariennes et donc toutes les questions sont traitées par le conseil d'administration de cette organisation alors on peut faire un appel sur les décisions qui ont été prises pour l'impact ça c'est pour protéger les consommateurs les municipalités et certainement ça ce sera pour à l'avantage des consommateurs encore une fois pour la vice-première ministre les contribuables ontarien ont besoin d'un gouvernement où tout le monde sait ce qui se passe ce gouvernement a eu toutes sortes de scandales gaspillages d'argent et maintenant c'est un gouvernement qui veut payer ce scandale est en train de prendre des millions de dollars dans la ville de Toronto avec des paiements qui pour des choses qui existaient depuis 17 ans est-ce que on va dire qu'il y a une mauvaise gestion pour l'assiette fiscale alors que c'est la responsabilité de ce gouvernement le ministre des Finances merci je pense que nous reconnaissons tous que l'infrastructure Ontario gère toutes sortes de propriétés pour les gens de l'Ontario il faut reconnaître qu'on doit être prudent et responsable pour conserver donc l'intérêt des consommateurs et il faut essayer de revoir l'impact avec monsieur Del Duca qui a fait ce rapport pour s'assurer que le processus qui existe est le meilleur donc il faut être prudent bien gérer les fonds publics donc il y a eu un rapport et c'est certainement la chose à faire député Timmins Bay James pour un rappel au règlement je vais corriger ce que j'avais dit alors j'avais dit donc le plafond ça devait être deux fois et demi en fait ça devrait être deux bon alors le député Bruce Cray ensemble pour un rappel au règlement j'aimerais souhaiter la bienvenue à monsieur Olsen qui est le directeur également un étudiant qui vient d'Allemagne et qui va donc regarder ce qui se fait en matière d'agriculture le député de Springdale j'aimerais souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui vient de l'Inde qui représente une organisation en Inde avec Sonny Gill Sandy Gribal et qui participe à la même organisation le député de Bollington merci j'aimerais présenter le docteur James Elson un psychiatre de Nottingham en Angleterre et également mon cousin qui se joint à nous venant d'Angleterre il n'y a pas d'autre mise aux voies des ferrets donc nous reprendrons la séance à une heure cet après-midi d'après-midi d'après-midi Merci.